Musique Allez salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Evil Within 2 Nous en sommes à l'épisode 19 On récupère pas mal de pochettes et ça c'est plutôt cool Et on s'est arrêté un petit peu dans la merde on va pas se mentir Oh pochette améliorée de pochette médicale C'est énorme C'est énorme comme d'habitude Fermez les volets éteignez les lumières Prenez une petite collation pourquoi pas Et mettez un casque ou des écouteurs Et on se retrouve très clairement dans la merde N'ayons pas peur des termes parce qu'on avait récupéré une puce Qui nous permettait de rentrer dans un laboratoire totalement interdit de par le monde Et clairement ça risque de chicoter très rapidement Ok on va essayer de la faire calmement Elle c'est un cadeau Elle c'est un cadeau très clairement Ah non c'est peut-être pour ceux qui venaient de l'autre sens Ah d'accord Pour ceux qui voulaient pas faire tout le tour Très bien Bon c'est récupéré Donc la porte d'Axem au bus est en bas Vous la voyez elle est ici C'est cette porte là Qu'on voit un petit peu Donc va falloir descendre Et on avait un point de résonance juste derrière Assez gros point de résonance totalement inconnu J'essaye de faire attention Je vois pas du tout où il peut être Il est là Il est là On va faire attention On va pas marcher n'importe où Non Tu viens pas ici frérot quand même Tu vas pas oser C'est bon C'est bon aucun problème Oh putain Il vérifie toujours deux fois J'oubliais Allez là c'est bon Normalement c'est bon Il va vérifier deux fois là-haut On a le temps d'y aller Il est plus stock que les autres celui-là Il est plus stock mais pourtant Il est tout aussi faible que les autres Ok ça c'est fait Un au moins On va pouvoir être tranquille Je pense que je vais pouvoir faire Quasi l'intégralité Ah putain ils sont deux Ils sont deux ça c'est chiant Donc on va s'occuper du mec Qui était tout seul là-haut Oh là là mais Je me plains de mes mâles de gorge Mais alors eux A force de faire ces bruits Ça devrait être assez terrible pour eux Sale expérience Ok Non bah on va s'occuper de lui Tout simplement Ah ouais C'est chiant ça Oh là 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 Pourquoi je voyais pas ça comme ça Putain C'est bon elle m'a pas vu Elle m'a pas vu Ah elle m'a totalement vu Saleté Merde Elle va la fermer celle-là Elle va la fermer celle-là Ok Ah je suis totalement ou Ah je suis désolé Oh là là tu m'as mis une claque C'est bon Il m'a mis la calotte de mes morts Ok 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 T'as voulu jouer Terme-la Terme-la Allez Il n'y a plus personne ça dégage J'ai pas le temps pour vos conneries Il reste encore du monde Il reste encore du monde Attention Aller Souriez vous êtes arponnés Il reste encore du monde Toujours Il y a toujours du monde là Je sais pas combien ils sont là-dedans Ah Ferme-la Oh c'est chiant Oh bon voilà Elle a préféré tomber Elle a eu peut-être un peu de pitié Je ne sais pas Ok c'est bon On peut continuer On est gras Je vais peut-être récupérer son gel à l'autre Oh là là Ça c'est une saleté Ça c'est une putain de saleté 1500 gels Merci par contre Ça ça fait plaisir Ok on va tout récupérer On va aller se régaler Ah j'avais pas vu ces pièces J'avais pas vu ces pièces détachées Bon Il y avait quelque chose derrière les amis Il y avait quelque chose derrière Donc on va s'empresser Oh Tu m'as régalé Ah je devrais peut-être l'utiliser aussi Je devrais peut-être l'utiliser le Le gel Je sais pas Déjà le truc explosif C'est plutôt pas mal Ok Bon allez on va là-bas Là il y a quelque chose de De pas catholique On se l'était gardé Pour l'épisode suivant Maintenant c'est notre moment les gars Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans On va peut-être pas courir On va peut-être pas courir Ok Ça va partir en couille Examiné J'aime pas le fond Ouais bon c'est un petit laboratoire Non Tu examines la tôle là Tu examines le sol Là c'est totalement con Ok Je suppose qu'il va falloir traîner cette connerie Sur 4 km 5 Yo les gars Qu'est-ce qu'il se passe Encore un ordinateur à lire C'est parti Fichier informatique observatoire de la fosse La solitude me pèse ici Et c'est flippant Balancer ses corps Ses choses dans cette fosse Et il continue d'arriver Comment ai-je fait pour atterrir ici J'entends des choses Des voix qui viennent de la fosse Mais c'est impossible Même si elles viennent pas de la fosse Ça veut dire qu'elles sont dans ma tête Et c'est pire Les hallucinations auditives C'est l'un des symptômes Mais je ne peux pas être infecté Ce n'est pas un virus ou une bactérie C'est un truc mental Qui n'infecte que les citoyens Dont les souvenirs ont été réécrits Enfin c'est ce qu'ils m'ont dit Merde Je dois garder la tête froide C'est juste la solitude qui fait ça La solitude Et me retrouver entouré De ces maudits cadavres Ce n'est pas le phénomène Ok donc lui il a totalement Oh Oh non Il est là Il faut que je sorte d'ici Mais je ne peux pas Elle a gelé la porte non Elle n'a pas gelé la porte Elle n'a pas gelé la porte Elle a putain de pas gelé la porte Oh non putain non Sérieux même dans la moelle Je ne sais pas ce qu'il va se passer les gars Je ne sais pas mais je vous le dis Adieu Tout ceux que j'aimais Mon fils ma bataille Il ne fallait pas qu'elle s'en aille Qu'est-ce qu'elle va me faire Qu'est-ce qu'elle va me faire J'étais sûr Elle veut me ramener Elle veut me montrer un truc C'est sûr Quoi Mais on est toujours à Bicom Elle veut me montrer un truc du passé Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que vous voulez mademoiselle Ok je peux jouer Je suis bloqué Je suis bloqué Je suis désolé J'ai peur J'ai peur donc je cours Et je me raccroche à la vie Je suis mort Je suis à Quoi Je suis totalement mort Ok on est reparti Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Ok Peut-être que le gel Ça passe totalement à travers Je ne vois pas quoi faire là À part réfléchir Ok c'est ouvert à gauche Totalement ouvert à gauche Ok Oh là là c'est compliqué Qu'est-ce que vous voulez mademoiselle Ok Ok Attends c'est moi en bas Non C'est moi en bas Putain Ah putain Merde la sortie est là Je suis un trou de balle J'ai peur Ok c'est bon On a réussi à enclencher une cinématique C'est moi ou c'était mon ancien frérot Reste calme Ok 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 je vois Je vois ce qui va se passer Je vais devoir passer à chaque fois au bon moment Ok Ok Très bien Très très bien Oh je peux pas passer Ce monde de merde Ah Putain ce monde de merde Ok Ok C'est vraiment le petit Ah Euh Ça madame Ça madame Faut pas Ok change de place Très bien Très très bien On apprécie Merci madame Je vais prendre zéro risque Je dis ça Et je prends le plus gros risque de ma vie Ok Ah Très bien Bonjour Ici les moves inutiles Est-ce qu'on peut discuter ? Putain mais qu'est-ce qu'il y a veut me montrer à chaque fois Quoi ? Mais c'est pas vrai Ah Putain Merde Tu m'as vu d'où ? Allez on est parti Ok Bon faut courir jusqu'à la save automatique Je crois que Je Je crois que Il n'y a que elle Car il va me tuer dans le jeu Il n'y a que elle Il n'y a que elle Qui peut me tuer Parce qu'elle est one shot Donc Ok C'est pas mal ça Ça me plaît Il n'y a que elle Qui peut me tuer Je meurs que d'elle Ah C'est chiant Les gars Je ne fais pas d'effort Oh là là Elle change tout le temps le décor Ok Il va tout changer Très bien Très bien Donc faut que je passe Entre les deux piliers De là haut C'est bon C'est bon On a enfin réussi A atteindre l'autre bout On peut se casser Pourquoi est-ce qu'elle me suit Pourquoi est-elle liée à cet endroit Ok On va peut-être le savoir tout de suite Ça serait bien Ça voudrait dire Qu'on s'en est débarrassé Un fauteuil roulant Ah Ok On va en savoir clairement plus Ça cette histoire Elle m'intéresse Dossier Très bien Ah j'ai cru qu'il allait jamais le lire Évaluation psychologique Déchirée La partie supérieure du rapport A été arrachée D'accord Donc là on va lire Que le bas du rapport Restant d'observation Les informations obtenues Suite à son expérience Dans le STEM Pourraient être inestimables Pour l'organisation Il a été prouvé Qu'une immersion prolongée Dans le STEM Pouvait avoir des effets Résiduels Sur le long terme Le cas de l'inspecteur Castellanos Est unique Puisqu'il est entré Et sorti du STEM Sans préparation Standard Ni effacement des souvenirs Nous pourrions beaucoup Apprendre sur les répercussions Mentales du STEM Simplement en le laissant Vaquer à ses occupations Et en l'observant A distance Je vais continuer à surveiller L'état mental De l'inspecteur Castellanos Via nos sessions De thérapie obligatoire Et signalerait Toute découverte A l'organisation De manière hebdomadaire Walter Aminpour Peut-être qu'on aura Le haut du rapport Ce serait pas mal Ah on a un rapport là On a un rapport Il a l'air entier Lettre du chef de la police 17 novembre 2014 Soit à Beacon Ici Jim Juste un petit mot Pour donner des nouvelles Concernant la situation De Castellanos Beacon Nous allons envoyer Sébastien en assistance Psychologique obligatoire L'incident de Beacon Doit rester secret Et notre cher inspecteur Est notre seul problème Nous avons de nombreux Opérateurs au sein De la PKC Mais pas assez Pour assurer que rien ne filtre Heureusement Le psychologue Est de notre côté Une fois que nous aurons Découvert tout ce que C'est Sébastien Nous pourrons Facilement semer le doute Chez lui A travers ses sessions Lorsque nous en aurons fini Sébastien ne saura plus Si ce qu'il a vu à Beacon Était réel ou non Remarque Ce sera facile Il agit comme un zombie Ces derniers temps Le pauvre a visiblement Du mal à gérer Ce qui lui est arrivé là-bas J'ai presque de la peine Pour ce pauvre bougre Je le connais depuis Plus de dix ans Il n'est plus le même Mais c'est le prix du progrès On ne fait pas d'omelettes Sans casser des oeufs James Qui ne m'en avait raison Ils sont partout Ils étaient sous mon nez Tout ce temps Ok Là Elle a l'air gentille Bon même si elle me tue Quand elle me voit Mais elle a l'air De me montrer Oh putain Elle me montre à chaque fois Des choses Pour me mettre Sur la bonne voie Ok une femme qui chuchote Ça fait peur C'est pas drôle On va peut-être savoir La vérité les gars Il faut que j'examine le cadavre Est-ce qu'il n'y a pas Un petit diapo par hasard Ok C'est parti On va s'examiner Elle m'a montré la vérité Ma faute Tout est ma faute Mais qu'est-ce que c'est que ça Je ne peux pas avancer Je ne peux pas avancer La source de ma douleur C'est moi Cette partie de moi Toujours coincée dans le stem Je ne sortirai jamais Non Je me trompe Je sortirai Mais sans toi Qu'est-ce que c'était ? C'était différent des autres fois Plus réel Comme si quelque chose avait changé Je me sens Bien Oh Mon vieux flingue Ça faisait un bail Allez C'est bon ça C'est très très bon Et un diapositif Ça me fait extrêmement plaisir On en a donc normalement terminé Avec cet esprit Qui m'a montré Alors là c'était très psychologique Qui m'a montré mon moi Qui était bloqué Encore dans le stem Et qui a fait que j'étais devenu Une sombre merde dans la vie Après en être sorti Et donc Je me suis J'ai tué Cette mauvaise partie de moi-même Je me suis auto-tué On va dire Mais que le négatif Pour en sortir que du positif Et passer enfin à autre chose Et ça putain de merde Ça putain c'est cool Et c'est classe Ça c'est cool et c'est classe J'ai bien kiffé J'ai bien kiffé En plus ça nous Ça nous relie Un petit peu Au premier opus Ça prouve que Ce qui s'est passé dans le premier opus N'était clairement pas Fait Pour rien Et ça C'est méga classe Honnêtement J'ai bien kiffé cette petite scène C'était le petit plaisir C'était le petit fire Comme on dit dans le milieu De tout ce qui est petit feu Feu d'artifice Et comme tu sais Allez on va sauvegarder les gars Et on va voir le diapo Histoire de continuer De rester dans cette petite lancée Voilà Je voulais pas attendre Vu qu'on vient tout juste De voir la cinématique Pourquoi pas Y lire directement son diapo Pendant que notre mémoire Est encore fraîche évidemment Et nos souvenirs aussi surtout Kidman Répondez Je suis là Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez jamais l'impression De ne plus savoir ce qui est réel Plus souvent que la plupart des gens Mais probablement pas autant que vous La première fois que j'étais dans le STEM Je ne savais pas que j'y étais Même après en être sorti Je n'ai jamais été réellement certain De l'avoir quitté Et quand j'essayais d'expliquer Ce qui s'était passé Les gens vous disaient Que vous étiez fous Evidemment Si quelqu'un était venu me voir En me racontant cette histoire Je l'aurais fait enfermer Pour son propre bien Je sais Même avec Mobius Ça m'a pris du temps Pour m'adapter après Beacon C'était comme vivre Dans un état perpétuel de déjà vu Parfois Je suis encore un peu confuse Et c'est pour ça Que vous n'êtes pas venue cette fois-ci ? Je ne veux plus jamais Retourner dans le STEM Si je peux l'éviter Considérez-vous comme chanceuse Union C'est comme vivre un déjà vu Dans un rêve À propos du déjà vu J'espère que je sortirai d'ici Avec l'esprit intact J'espère déjà Que vous vous en sortirez tout court Je ne suis pas sûre Que quelqu'un soit déjà sorti de là Avec l'esprit intact STEM Vous marque d'une manière Dont personne n'a idée Pour l'instant D'accord Bon Bonne chose de faite On y retourne les gars On retourne devant cette porte Grâce à notre puce Ah Le petit gel On ne l'oublie pas C'est la famille 700 en plus Il régale Allez on va se faire Quelques munitions les gars Quand même avant d'y retourner C'est parti On se retrouve directement Devant la porte Allez nous revoici Devant cette porte Nous avons la puce On a fini les quêtes Avec cet esprit Mais je pense Quelque chose me dit On va la revoir C'est parti Je ne sais pas ce qu'il va se passer Il vaut mieux sortir Au vert Attendez les gars Attendez attendez J'allais me rappeler d'un truc Il est là les gars Il est là Et je pense très clairement Que c'est La meilleure arme Je pense que c'est La meilleure arme Le revolver En termes de dégâts J'espère que je ne me trompe pas Oh la la Avec le viseur à l'ancienne C'est exactement le même viseur En plus je crois Ok les gars Il y a des munitions Vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire Que on va prendre Ce qu'on mérite Oh la la Balle de pistolet Plus 10 poudres à canon C'est parti mon frérot Balle de pompe encore Sérieux Non je suis totalement plein Je suis totalement plein Ça déborde Ok On va aller voir Un petit peu Ce qui se passe par là Des voix D'accord Ça ne m'inspire pas Cette grande pièce On va essayer de tout ramasser Il y a encore des balles Il y a des balles partout Il y a des balles partout Je prends Ça va partir en cacahuètes Et Dieu sait que j'adore Les cacahuètes Mais je vous avoue Que je suis un petit peu plus Soit pistache Soit noix de cajou Alors noix de cajou Par contre attention C'est mon petit Mon petit péché mignon Les gars Mais c'est pas très très bon Pour la santé Faut pas en abuser Comme toute bonne chose D'ailleurs Tout ce qui est bon N'est pas bon Par la santé finalement Je sais pas ce que ça va faire D'accord J'ai compris ce que ça allait faire J'ai compris ce que ça allait faire Un boss de feu C'est parti Il va sortir de la porte Tu dois lui résister Hoffman Éloignez vous Non Il sait pas ce qu'il fait T'es sûr Liam Arrête Comment ça Liam Ne t'approche pas Ah il a encore une conscience D'accord Reste en dehors de ça Sébastien O'Neil Qu'est-ce qui s'est passé Théodore m'a montré la voie Je lui appartiens maintenant Je l'ai aidé à se cacher Et en échange Il m'a offert une nouvelle vie Une vie d'esclave Tu ne comprendras jamais Tu vas mourir par le feu Ok c'est parti les gars Tu vois Tu m'as faim Tu n'as pas Il faut que j'éteigne une flac Il faut que j'éteigne une flac Je suis le mieux plus fort Sébastien WAW ! Attends, 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 tu veux jouer à ça mon frérot ? Ok, tu veux jouer à ça. WAW ! Ok... Oh, 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 je suis bloqué. Non, c'est bon. QUOI ? Mais ça a disparu ! Oh mon dieu ! AH ! Ok... C'est pas maudit Sébastien ! Attends ! Ok... Ok, ok. Je vais rien choisir du tout, je vais choisir de coller une Michel, mon pote. Vas-y, viens frérot. Personne sera prêt, ni toi, ni moi, ni eux, ni tous ceux qui le veulent. Viens mon frérot. Vas-y, viens, 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 viens. Je vais aller. Waouh ! Oh la vache ! que les flammes te consignent bah voilà allez ça dégage ok bon ça dégage pas tout de suite ok non ok on va reprendre ça parce que c'est cool putain tu vas me le payer il ne m'échassera pas oui père Théodore je veux qu'ils égratignure allez ça dégage tu me racontes ta vie merci Sébastien je suis enfin libéré de sa voix de mes peurs j'étais théorisé tu dois l'arrêter je ne peux pas l'arrêter si je ne sais pas où trouver en il il s'est transvasé il est pas là il est nulle part la machine dans la pièce d'à côté tu dois la détruire quelle machine il me l'a fait construire pour se cacher détruis-la et tu pourras le détruire qu'est-ce qui s'est passé comment est-ce qu'oniel s'est retrouvé transformé en cette horreur aucune idée j'étais enfermée dans ma planque depuis que vous êtes partie quand Liam m'a appelé pour qu'on se retrouve j'étais tellement soulagée d'entendre sa voix mais c'était pas Liam c'était cette chose j'ai essayé de le raisonner mais vous l'avez entendu Théodore Wallace lui a fait quelque chose pauvre gars je voulais pas le tuer vous n'aviez pas le choix Théodore ne comptait pas l'abandonner bon et maintenant allons jeter un oeil à la machine dont parlait O'Neal je crois qu'elle est de l'autre côté de la pièce où vous nous avez trouvés allons-y je vais pas vous cacher que j'ai vu un petit truc qui brille les frérots putain de merde lance-flammes cassées les réservoirs de ce lance-flammes sont irréparables vers l'autre côté trophée obtenu vous devez trouver des pièces d'eurochange avant de pouvoir l'utiliser cette arme semble utiliser des pièces personnalisées il vous faut un lance-flammes je pourrais m'en servir mais il est cassé peut-être qu'avec les bonnes pièces ils auraient pu donner un gel les mecs ok on va refouiller toute la pièce alors les gars par contre clairement je me suis totalement ruiné en balle de sniper il m'en reste 4 mais bon c'est un petit peu mon arme fétiche vous avez pas remarqué contre les boss je joue only sniper parce que parce que c'est tout simplement ce qui inflige le plus de damage j'ai utilisé le fusil à pompe 2-3 fois histoire de dire pas plus les gars quoi ? non mais les gars faut pas abuser les mecs attends on va éteindre toute cette lame ça ne fonctionne pas je crois ça fonctionne c'est beau ça ok on va récupérer toutes les balles qu'on avait laissé parce qu'on était blindé et encore une fois je pense qu'on s'en est super bien sorti néanmoins j'ai pour la première fois utilisé 2 seringues d'affilé et ça bah ça c'est cool parce que ça prouve que ça prouve que le jeu est bien équilibré plus on avance plus c'est compliqué ok on va pouvoir aller là-haut c'est plutôt cool je m'en suis bien sorti je suis assez fier de moi je ne suis pas peu fier les amis je ne suis pas peu fier j'ai peu de vie un petit café ça me ferait le plus grand des biens je vais pas vous mentir on va aller boire ça tout à l'heure ok j'avais trouvé un truc ici toujours tout ramasser avant oh point de résonance tiens donc d'accord 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 il y a un point de résonance à côté il n'y avait plus rien à fouiller là il n'y avait strictement rien très très bien très très bien alors le point de résonance il est où il est tout simplement de l'autre côté ok c'est bien par ici allez on est parti on va voir ce qui s'est passé bien sûr la machine fonctionne comme prévu merci père Théodore vos paroles m'omplissent de fierté comment mais elle est inoffensive elle n'est pas non jamais je ne vous désobéirai bien sûr ce serait fait comme il vous plaira Yukiko tu m'entends je suis dans la salle de fabrication les droits d'accès ne veulent plus dire grand chose quand tout le monde est mort je t'en prie viens me voir ici j'ai quelque chose à te montrer oui c'est important désolé Yukiko c'est ce qu'il exige ok bon bah voilà on l'a sauvé elle allait mourir c'était tellement logique on va passer par où ça fait longtemps on n'a pas vu le mère Thérésa c'est un peu terrible il y a plein de trucs bizarres ici on dirait qu'il construisait quelque chose peut-être la machine dont il parlait ok on a quelque chose ici à lire aussi un hôtel Théodore a marqué de son empreinte les moindres recoins de cet endroit on dirait presque un moyen de communiquer avec lui ah c'est pas con ça sûrement un moyen de communication on va sauvegarder on va s'arrêter là n'oubliez pas le j'aime et le commentaire les amis c'était excellent cet épisode je vous dis à la prochaine pour l'épisode 20 on vous fait des bisous portez vous bien à très bientôt tout le monde bye 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 merci à tous